Regardez bien cette couverture. Si vous avez déjà fait le pèlerinage à Rome, ou simplement visité Rome en touriste, vous aurez reconnu peut-être cette place et le personnage qui se dresse. Il s'agit de Giordano Bruno, brûlé en 1600 au Campo dei Fiori, à Rome. Giordano Bruno était dominicain, soit dit en passant. Un temps où beaucoup d'inquisiteurs appartenaient à son ordre aussi. Le livre que j'ai en main m'a passionné. L'auteur est un Hongrois qui a vécu la plus grande de sa vie dans l'exil, qui a dû quitter son pays, qui a dû d'abord résister à l'occupation allemande de l'Hongrie et puis ensuite à l'occupation soviétique, qui a trouvé asile aux États-Unis et qui a été, j'allais dire, obsédé tout au cours de sa vie par l'intrusion de forces qui détruisaient complètement la liberté de penser pour pouvoir imposer leurs doctrines et leurs mouvements. Et comme il ne pouvait pas le dire directement, alors il imagine une histoire qui se passe très loin de son pays, dans le temps aussi, puisqu'il s'agit de l'an 1600, autour de Giordano Bruno et, j'allais dire, de l'Inquisition telle qu'elle pouvait se manifester à ce moment-là. Un livre qui n'est pas historique, pour ainsi dire, mais un livre qui est contemporain et qui jette, j'allais dire, un jet de lumière sur notre histoire à nous à travers une histoire d'autrefois. J'ai lu ce livre avec passion. Sous-titrage Société Radio-Canada